bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous présenter ce petit livre que j'ai découvert complètement par hasard sur une chaîne youtube américaine donc je sais pas s'il a déjà été présenté sur les chaînes françaises parce que je vous avoue que je regarde pas beaucoup les vidéos des chaînes de coloriage mais en tout cas j'avais très envie de vous le présenter parce que déjà il est dispo sur amazon france en plus il est pas cher il est environ 7 euros et je le trouve super super mignon donc il s'agit du woodland wonder de jen racine c'est un format à 4 souple et après bon bah c'est du papier papier tout fin du papier type imprimante mais vous avez les coloriages en fait il y en a 24 en tout et ils sont imprimés en double donc rien ne vous empêche de couper ce que vous utilisez pas puis si vous voulez faire un truc plus sympa de les scanner sur du papier qui soit un petit peu de meilleure qualité c'est alors vous avez l'instagram de l'illustratrice mais est ce que c'est écrit je sais plus non bref elle a aussi une page enfin un shop sur Etsy donc n'hésitez pas à les faire un tour vous allez pas trouver ces livres en entier mais vous trouverez des colos à la vente individuelle voilà et ils sont très très sympa voilà alors au début et à la fin du bouquin on retrouve un petit peu tous les livres qu'elle a fait je crois que je crois que non à la fin ouais voilà si on les a aussi là alors j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait il y en a qu'un qui vraiment m'intéresse et que je pense que je vais me commander bientôt c'est le garden gnome parce que je le trouve super mignon aussi j'ai regardé un petit peu quelques illustrations mais j'aime beaucoup d'ailleurs à la fin de ce livre vous avez quelques petites illustrations qui viennent de ces autres bouquins donc on va les regarder à la fin voilà donc je vous mets un petit peu de musique et puis on se retrouve juste après je vous mets un petit peu de musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je trouve également que ces motifs se prêtent très bien. Si vous avez un planeur ou un ballet de journal, c'est des motifs qui sont simples et qui sont faciles à recopier pour illustrer un petit peu votre planeur. On va repasser à la fin et je vais vous montrer les illustrations qui viennent des autres livres. Alors, je ne sais plus où ça commence exactement. Je pense que le dernier, c'était celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, bah alors celui-là, c'est ce que je vous disais. C'est celui que j'aimerais bien me procurer. C'est le Garden Gnome. Je le trouve trop trop mignon. Et j'ai regardé d'autres illustrations. Je pense que je vais me l'acheter bientôt. Voilà, ça c'est joli. Mais c'est déjà beaucoup moins mon... Enfin, j'aime beaucoup moins mettre en couleur. Là, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire. Il y a plus de détails. En ce moment, je suis pas mal dans les Teresa Goudridge en plus. Donc, ça c'est bien pour des colos un petit peu plus détentes. Et voilà. Donc, cette petite vidéo est terminée. Ça a été très très rapide. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.